Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de PHP. Aujourd'hui, nous allons traiter les variables, les constantes et les opérateurs. Tout d'abord, il faut savoir que PHP est un langage faiblement typé, c'est-à-dire que l'on peut se servir d'une variable au sein du programme sans être obligé de définir son type au préalable, comme on le fait en anglais C par exemple. Ceci présente un énorme avantage, puisque le développeur peut invoquer des variables selon le besoin au fur et à mesure qu'il progresse dans le code sans avoir à les déclarer. En PHP, le typage est également dynamique, c'est-à-dire qu'une variable initialisée dans un contexte boolean peut, selon la situation, être castée en entier. De la même manière, un nombre peut devenir une chaîne de caractère et inversement. Bien que ceci est perçu comme un énorme avantage par un grand nombre de développeurs, il faut quand même appréhender cette particularité avec précaution, car des fois, le fait de prendre un beau lien pour un entier peut fausser le traitement. En PHP, les variables sont toujours préfixées par le symbole $. Bon, si je veux créer une variable qui s'appelle v, je vais mettre $v et je lui affecte la valeur souhaitée, par exemple la chaîne de caractère avec la valeur bonjour. Donc maintenant, je viens de créer une variable qui est implicitement de type chaîne de caractère, dont l'identifiant est $v. Bien sûr, il faut que le nom de la variable soit écrit convenablement. Les symboles qui sont autorisés, ce sont les caractères alphanumériques, le symbole souligné et le symbole $. Maintenant que j'ai créé ma variable, je peux l'afficher à l'aide de la fonction echo, comme ceci. Maintenant, j'exécute le code pour voir le résultat. Il ne faut pas oublier d'appeler toujours son script via le localhost pour faire appel au serveur d'application. Et ça affiche bonjour. Je vais zoomer un petit peu pour voir le résultat de plus près. Maintenant, si je veux connaître des informations qui concernent cette variable, ou bien si je veux connaître son type, il suffit de mettre echo getTypeV. La fonction getType permet de retourner le type de la variable V. Maintenant que j'exécute, ça m'affiche string, ça veut dire une chaîne de caractère. Mais une autre fonction est plus sollicitée, c'est la fonction varDamp. Alors, je mets directement varDampV. Dans ce cas, ça va afficher le type et la valeur de la variable. Donc, quand j'actualise, ça m'affiche string set, pour dire que c'est une chaîne de caractères constituée de 7 caractères dont la valeur est bonjour. Alors, c'est une fonction de débogage en quelque sorte. Ça veut dire, de temps à autre, on a besoin d'afficher les informations sur une variable, surtout que, comme j'ai dit, le typage en PHP est dynamique. Donc, des fois, on est censé connaître quel est le type qui est affecté à la variable à un moment précis. Et pour faire ceci, on peut faire appel à la fonction varDamp de cette manière. Donc, maintenant, je peux encore faire V égale à 10. Bon, c'est-à-dire que la variable qui était une chaîne de caractères, maintenant, c'est devenu un entier. Et ça, c'est parmi les avantages du typage dynamique supporté en PHP. Et là encore, je vais mettre varDamp la variable V. Maintenant, j'actualise. Et ça m'affiche dans un premier temps, c'est une chaîne de caractères. Et ensuite, c'est un entier dont la valeur est 10. Bien sûr, il existe de nombreux types qui sont supportés en PHP, comme les entiers, les nombres flottants, les chaînes de caractères, les booléons, etc. On appelle ces types des variables scalaires. Mais il existe aussi d'autres variables, comme les variables tableau, les variables ressources, etc. Bien sûr, on aura l'occasion de voir tous ces types au fur et à mesure qu'on progresse dans les cours. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la première variable, ça veut dire V égale à bonjour. Imaginez que j'ai affiché cette variable au sein d'une chaîne de caractères de cette manière. Par exemple, écoute, on va mettre ma chaîne, vous, deux points, et je mets directement V ici, entre les guillemets. Alors là, même si la variable est mise entre les doubles côtes, elle sera évaluée. Et ça, c'est parmi les particularités du PHP. Ça veut dire qu'il est capable d'évaluer les variables scalaires au sein d'une chaîne de caractères, même s'il est déposé dans les doubles côtes. Donc maintenant, j'actualise, et ça m'affiche ma chaîne vaut bonjour. Par contre, si je mets des simples côtes, alors dans ce cas, la variable ne sera pas évaluée, et ce qui sera écrit, c'est $V à la place de la valeur de la variable. Et ça m'affiche, donc ma chaîne vaut $V. Maintenant, nous allons voir les constantes. Pour définir les constantes en PHP, on fait appel à la fonction define. La fonction define accepte deux arguments. Le premier argument, c'est l'identifiant de la constante de préférence en tant que chaîne de caractères. Par exemple, CTE. Dans ce cas, la constante, elle s'appelle CTE. Et la valeur que je veux lui affecter, c'est le deuxième argument. Dans ce cas, c'est 100. Alors la constante CTE vaut la valeur 100. Maintenant, si je mets écho CTE, alors ce que je vais avoir sur le navigateur, c'est la valeur 100. Bien entendu, les constantes ne sont pas évaluées au sein des chaînes de caractères. Bon, ça veut dire que si je fais ça, ça va m'afficher CTE tout court. Alors les constantes, il faut toujours les faire sortir de la chaîne ou bien procéder à une concaténation. Les opérateurs en PHP sont similaires aux opérateurs dans la plupart des langages de programmation connus, notamment le langage C dont le PHP est fortement inspiré. En PHP, il existe les opérateurs d'assignation, les opérateurs arithmétiques ou de calcul, les opérateurs logiques, les opérateurs de comparaison, l'opérateur de concaténation, etc. A titre d'exemple, je vais déclarer deux variables A et B qui valent respectivement les valeurs 10 et 20. Je vais prévoir une variable C où je vais mettre la somme de A et B. Maintenant, je vais afficher la valeur de C. J'actualise et ça m'affiche bel et bien 30. Alors le plus, c'est un opérateur de calcul ou bien un opérateur arithmétique. Donc il y a aussi l'opérateur moins pour la subtraction, l'opérateur étoile pour la multiplication, slash pour la division, il y a aussi pourcentage pour le modulo, ça veut dire le reste de la division, etc. Bref, tous les opérateurs arithmétiques supportés en langage C le sont également en PHP. Maintenant, imaginez que j'ai fait l'addition de cette manière. Dans ce cas, ce qu'on est censé avoir, c'est la valeur 30. Maintenant, imaginez que j'ai placé les valeurs entre les doubles côtes. Dans ce cas, ce n'est plus des entiers, mais ce sont des chaînes de caractères. Et pourtant, la somme donnera toujours 30. Parce que le PHP a procédé à ce qu'on appelle le cast automatique. Dans ce cas, il a vu le contexte d'utilisation des variables et il a estimé qu'il ne peut pas faire l'addition de deux chaînes de caractères mais plutôt de deux nombres. Alors il a casté les chaînes de caractères en nombres ou bien en entiers dans ce cas. Et ça a donné la valeur 30. Même chose, si je modifie juste le type d'un D2, ça veut dire le A c'est une chaîne de caractères et le B c'est un entier, on aura toujours le même résultat. Ça veut dire que PHP anticipe et fait en sorte de retourner le résultat le plus pertinent possible. Mais si vous voulez procéder à la concaténation plutôt que l'addition, dans ce cas, il suffit de mettre l'opérateur point. Le point en PHP, ça signifie la concaténation. Dans ce cas, il va prendre la première chaîne de caractères qui vaut dans ce cas 10 et il va lui ajouter la deuxième chaîne de caractères à droite qui vaut dans ce cas 20. Bien sûr, B ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un entier. Mais selon le contexte, le PHP va dire que ça devrait plutôt être une chaîne de caractères pour que la concaténation soit faisable. Maintenant, j'actualise et ça me donne 10, 20 qui est le résultat de concaténation de A et de B. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est donner la même valeur à A et B, mais A c'est une chaîne de caractères et B c'est un entier. Dans ce cas, on va faire C égal à A. Donc c'est un test d'égalité. Dans ce cas, ça c'est un opérateur de comparaison. C'est-à-dire que si A est égal à B, dans ce cas C va recevoir la valeur True. Sinon, il reçoit la valeur False. Maintenant, on va afficher la valeur de C. On va voir ce que ça va donner. Ça nous affiche 1. En réalité, 1, c'est l'équivalent de True. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le PHP casse automatiquement les variables selon le besoin. Dans ce cas, il n'affiche pas True ou bien False, mais il affiche plutôt la valeur numérique correspondante. 1 pour True et 0 pour False. Mais si on veut mieux évaluer la variable de C, on va mettre VAR DEMP. C. Maintenant, j'actualise et ça me donne Boolean True. Maintenant, vous avez vu que malgré que les deux variables A et B sont de types différents, mais ils ont la même valeur, alors ça m'a retourné True. Mais si vous voulez vous assurer de l'égalité des valeurs et aussi des types, dans ce cas, on va mettre 3 symboles égales. Maintenant, si j'exécute, ça me donne False. Malgré que les valeurs sont les mêmes, mais le type n'est pas le même. Alors, dans certains cas, il est judicieux de se servir de l'opérateur de test d'égalité de valeurs et de types à l'aide de l'opérateur 3 égale. Et si vous voulez vérifier la différence, dans ce cas, je fais de mettre point d'exclamation comme ceci. Alors maintenant, on voit bien que malgré que les valeurs sont égales, mais le type est différent. Alors là, on est censé avoir True. Par contre, si on met ce symbole, dans ce cas, on va avoir False. Parce que même si les types sont différents, les valeurs sont égales. Et du coup, ce test n'est pas vrai. Voilà donc, j'espère que vous avez compris maintenant le principe des variables, les constantes et les opérateurs en PHP. Bien sûr, on aura l'occasion de revenir sur ça dans des prochaines vidéos avec plus d'exemples. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Merci. Merci. Merci.